Je suis née dans une petite ville de l'ancienne Soab, chez le greffier au tribunal, un jour de soleil et de pentecôte. Ma venue au monde fut accompagnée de quelques signes étranges qu'il est bon de raconter. Toute la famille étant réunie autour du lit de la coucher, mon oncle, l'inspecteur aux douanes, me prit délicatement entre ses doigts et m'apporta près de la fenêtre pour me contempler à son aise. Mais la pesanteur de mon petit être le surprit à ce point que le bonhomme effrayé me lâcha et que je m'en allais tomber lourdement sur le carreau, la tête la première. On me crut mort sur le coup et vous pensez les cris qu'on poussa. Le crâne d'un nouveau-né est quelque chose de si débile, le tissu en est si frêle, la pelure si délicate. Une aile de papillon glissant là-dessus peut causer les plus grands ravages. Aux surprises ! La ténueté de mon crâne se ressentit à peine de cette terrible secousse et ma tête, en touchant le sol, rendit un son métallique et connu de tous, qui fit dresser vingt oreilles à la fois. On m'entoure, on me relève, on me palpe et grande fut la stupeur quand le docteur déclara que j'avais le sommet de la tête et la cervelle en or, à preuve un fragment qui s'en était détaché dans ma chute et qu'on reconnut être un morceau d'or très pur et très fin. « Singulier enfant ! » dit monsieur le docteur en ruchant la tête. « Destiné à de grandes choses ! » fit judicieusement observer mon oncle. Avant de se séparer, on se promit le plus grand secret sur l'aventure. Ce fut là la première pensée de ma mère, qui craignait que ma valeur, une fois connue, ne vint à tenter la cupidité de méchante gens. J'étais du reste un enfant comme tous les autres, mangeant ou plutôt buvant bien, avec ceux-là très précoces et porteurs d'allures drôlettes à dérider le front des plus sévères. Crainte d'accident, ma mère voulut me nourrir elle-même. Je grandis donc dans notre vieille maison de la rue des Tanneurs, ne m'étant presque jamais le nez dehors, toujours caressée, choyée, surveillée, talonnée, n'osant faire un pas à moi seule de peur d'abîmer ma précieuse personne et regardant tristement à travers les vitres mes petits voisins joués aux osselets dans la rue et cabriolés à leur aise dans les ruisseaux. Comme vous pensez, on se garda bien de m'envoyer à l'école. Mon père fit venir, à grands frais, des maîtres à la maison et j'acquis en même temps une instruction présentable. J'avouerais même que j'étais douée d'une intelligence qui surprenait les gens et dont mes parents et moi avions seuls le secret. Qui n'eût été intelligent avec une cervelle riche comme la mienne ? Un jour ne se passait pas sans que chez nous on ne bénît le ciel d'avoir fait un miracle en ma faveur et d'avoir honoré d'un enfant prodige l'humble demeure du greffier. Ah, faveur maudite, exécrable présent ! Ne pouviez-vous donc pas tomber sur la maison d'en face ? Mon père était loin d'être riche. C'était un modeste greffier gagnant avec peine quelques misérables florins par année à copier et enregistrer les actes de tribunal. Les dépenses qu'il avait faites pour mon éducation étaient de beaucoup au-dessus de ses forces. Aussi mes études finies et comme je prenais pied sur mes dix-huit ans se trouva-t-il à bout de ressources. Un soir, en rentrant d'une promenade sur l'esplanade je trouvais quatre gaillards fort laids en train d'inspecter la maison et de tâter le pouls à nos pauvres meubles pour s'assurer de leur santé et de leur valeur. Ma mère pleurait dans un coin accroupi sur un escabeau la tête dans ses mains. Mon père, pâle comme un linceul blanc faisait visiter l'appartement à ses messieurs et se retournait de temps à autre pour essuyer une grosse larme honteuse. Je compris que j'assistais à une lugubre scène du drame de M. Loyal. Les hommes, sortis avec promesse de revenir le lendemain, nous restâmes seuls dans la chambre assombrie et je n'entendis que des pleurs et des sanglots. Mon père se leva et se promena quelques instants par la salle. « Ah malheureux enfant ! » fit-il en s'arrêtant tout à coup. « Que de douleur, tu nouveau et comment t'acquitteras-tu jamais envers moi des larmes que tu fais verser à ta mère ? » Je voulus parler. Les pleurs m'en empêchaient. Ma mère priait à voix basse dans un coin. Mon père reprit en s'approchant de moi. « Dire que nous mourrons de misère à côté de cet or ! » Et d'un geste fébrile, il appuya sa main sur mon front. « De l'or ! » À ce mot, un frisson fit claquer ses membres, en même temps qu'une idée terrible fondait sur moi et m'envahissait. Je songeais aux richesses immenses que contenait mon cerveau. « Oh, si je pouvais ! » Et plein de cette pensée, je courus m'enfermer avec elle dans ma chambre. Maint de fois, on m'avait conté la scène qui accompagnait ma naissance. Et puisque j'avais survécu à la perte d'un morceau de ma cervelle, il me parut que je pouvais, sans péril, en détacher encore un brin pour venir en aide à mes malheureux parents. Ici, une affreuse objection se dressait devant moi. Ce lambeau de cervelle que j'allais m'arracher, n'était-ce pas pour autant d'intelligence dont je me privais ? L'intelligence, ce levier, cette force, cette puissance, l'intelligence, ma seule richesse à moi. Avais-je le droit de disposer ainsi d'un bien que je n'avais acquis au prix d'aucun travail, d'aucune fatigue ? Et que deviendrais-je, juste Dieu, si j'allais tomber dans l'imbécilité et l'abrutissement ? D'un côté, je voyais le désespoir de ces pauvres gens qui avaient trouvé bon de se sacrifier pour moi. Mon cœur s'en émue, mes yeux se mouillèrent et je n'y t'ins plus. Et, prenant une décision soudaine, l'horrible souffrance, je crus que ma tête éclatait. J'entrais dans la salle où se tenaient mes parents. Tenez, leur dis-je, ne pleurez plus. Et je jetais sur leurs genoux un morceau d'or gros comme une noisette, tout saignant encore et tout palpitant. Tandis qu'ils me couvraient de leurs caresses, moi j'étais en proie à une profonde tristesse et à une sensation singulière. Mes idées me semblaient moins nettes, moins lucides. C'était comme un voile qui s'étendait sur mon esprit. Je secouais tout cela. Bah, me dis-je, c'est pour la maison. Et puis, j'en ai donné si peu. À quelque temps de là, de misérables compagnons de débauche m'entraînèrent à une orgie qui devait me coûter cher. La chose se passait à l'hôtel de France. On y fit un vacarme du diable. On mit la cave à sec et la vaisselle à sac. Nous nous amusâmes considérablement. Quand le fatal quart d'heure sonna, mes excellents amis profitant de mon ivresse, je gère à propos de s'évader sans m'avertir et sans payer. Je passais ma nuit à dormir sur les divans de l'hôtel et le lendemain, au réveil, je me trouvais face à face avec une interminable addition qu'il fallait solder sur le champ. Je n'avais pas un creux de soeur en poche et si grand que fut mon crève-coeur, je dus recourir encore à ma cervelle et lui faire un second et terrible emprunt. Dès ce jour, un amer découragement s'empara de mon être. Encore quelques empreintes ce genre et j'en aurais fini avec cette intelligence dont j'étais si fière. Cette pensée qui me faisait frémir se dressait sans cesse devant mes yeux. Je devins sombre, misanthrope. De tous mes amis, je n'en avais gardé qu'un seul, le plus ancien et le plus sûr de tous, qui connaissait depuis longtemps mon secret et me prêchait à toute heure du jour de ménager précieusement ce trésor. Ce cher ami avait ses raisons pour cela. Une nuit qu'il pleuvait et que le mauvais temps le fit coucher à la maison, il s'envint furtivement et pendant mon sommeil, il m'arracha un énorme quartier de cervelle. La douleur me réveilla et je me dressais en hurlant sur ma couche. Le misérable, pris un flagrant délit, ne sut que pâlir, balbutier et trembler de tous ses membres. En fin de compte, il s'enfuit en portant son butin. Je ne sais comment j'aurais supporté ce dernier coup si une passion violente n'était venue me distraire un temps des rêves sinistres où je m'abîmais. Je devins amoureux et j'ai résolu de me marier et persuadé que dans un intérieur tranquille et aimant, je parviendrais à échapper à la complète destruction du meilleur de moi. La femme que je choisis était certes faite pour charmer. Elle avait des yeux, de l'esprit et du cœur, un nom qui me plaisait, de fines attaches et de l'économie. Nous entrâmes en ménage et je me crus heureux pour toujours. Hélas, du jour de mon mariage d'atterre seulement mes vraies souffrances et c'est là que je devais engloutir le beau lingot d'or qui me restait encore dans le crâne. Ma femme, avec des goûts modestes, était pourtant aiguillonnée par le désir immodéré de la toilette. Le soir, à la musique, je l'entendais maintes fois soupirer et regarder douloureusement en passant à côté des dames de la ville, toutes somptueusement habillées. Je voyais clair dans ses soupirs et bien qu'elle n'osa me les avouer, je sentais les regrets que faisait naître en elle cet étalage de luxe. Peu à peu, je crus m'apercevoir que la froideur se glissait dans la maison. Plus d'effusion de cœur, plus d'épanchement, plus de longues et douces causeries. Je compris qu'on commençait à m'accuser de beaucoup d'égoïsme. Pourquoi, se disait-on, me laisser dans un pareil dénuement et puisqu'il a le moyen de me rendre heureuse, pourquoi ne pas s'en servir ? Que fera-t-il de ses richesses s'il ne les dépense pour moi ? Je lisais toutes ces choses et bien d'autres encore dans l'azur d'une paire d'yeux trop beau pour mentir et tandis que j'observais de mon côté, l'amour s'en allait de l'autre. Il fallait prendre un parti. J'aimais mieux laisser faire mon cœur. Ma femme eut des diamants, ma femme me rendit les plus doux sourires. Mais non, vous ne saurez jamais de quel prix je payais tout ça. Comment faire autrement puisque je n'avais pas de fortune ? Pouvais-je entrer en boutique, mesurer du drap à l'aune, fabriquer des cornets de papier ? Quelque chose de divin que je sentais en moi me défendait obstinément des métiers pareils. Il me fallait de l'argent. Ma cervelle valait de l'argent et ma foi, je dépensais ma cervelle. dépense de tous les jours, torture de toutes les heures, pour les besoins de la vie, pour les joies de la vanité, ce soir pour un bal, demain pour le dîner, hier pour une robe, aujourd'hui pour du pain. Le trésor y passait tout entier. Parfois, aux heures de solitude et des regards intérieurs, il me prenait de soudaines rage. Je saisissais ma tête à deux mains comme pour arrêter les flots d'or qui s'en échappaient et je criais « Ne t'en vas pas, ne t'en vas pas ! » et un instant après, je m'acharnais à me meurtrir le crâne pour en extraire le divin minerai. Sur ces entrefaites, un bonheur imprévu va importer quelques soulagements à mon affreuse position, poser un baume sur mes plaies toujours saignantes. Un enfant d'unaki, un bijou de petit garçon, vraie miniature de la mère. Mon premier soin fut de m'assurer qu'il n'aurait pas la cervelle de son père et quand je vis qu'il n'avait pas hérité de cette infirmité royale, j'eus de la joie pour quelque temps. L'enfant grandit, ô douleur ! C'était un être de plus à faire vivre de mon cerveau. Des nourrices, des médecins, des éleveurs, que sais-je encore, tout autant de misérables qui vinrent s'acharner sur ma mine d'or, si souvent et si cruellement exploités. Je n'épargnais rien à la chère créature et ce qui m'étonnait surtout, c'était la quantité de richesse contenue en ma cervelle et la peine que j'avais à les épuiser. Il fallait pourtant finir une bonne fois. Nous étions au premier jour de l'année et au dehors, un gai soleil se jouait sur la neige. Chez moi, les fronts étaient moroses et les yeux gonflés. L'enfant soupirait dans son lit. A l'air de misère qui régnait dans la maison, il devinait bien qu'il ne devait pas songer aux étrennes et que cette journée de joie serait toute de larmes. pour lui. Triste de cette tristesse, la mère se taisait et volontiers eut donné son sang pour voir un rayon de gaieté dans les yeux du bambin. Mais sachant mes nombreux sacrifices, elle n'osait me demander encore celui-là. De ma place, je voyais ce drame de famille poignant et désolé. Enfin n'y tenant plus, je passais dans la chambre voisine et j'allais à ma cervelle. Dieu vivant, le trésor avait fui. Il en restait à peine un des briques comme la moitié de mon petit doigt. « Non, jamais ! » m'écriai-je en frémissant. Au même moment, j'entendis dans la pièce à côté l'enfant que ma présence ne retenait plus partir d'un long sanglot. Je n'hésitais pas. Le sacrifice accompli, je reviens près de ma femme et je lui dis d'aller avec son fils acheter des étrennes. L'enfant batit des mains. Elle, pleurant de joie, se jeta dans mes bras et me serra sur sa poitrine avec amour. « Ah, cher Rome, que tu es bon ! » Quand ils furent sortis, je me laissais tomber sur une chaise et là, je songeais amèrement à ces splendides richesses dont il ne me restait plus désormais la moindre parcelle et qu'il ne m'était plus donné de revoir. Je récapitulais toutes les circonstances de ma vie où j'avais perdu mon or brun par brun, tous les buissons de la route où j'avais laissé un lambeau de ma toison. La maladresse de mon oncle, mon amour pour mes parents, le mauvais tour de mes camarades à l'hôtel de France, l'horrible conduite de mon ami, mes devoirs d'époux et de père. Tout me passa devant les yeux. Que faire désormais ? Que désirer ? Un lit d'hôpital ou bien encore une place de garçons merciers quelque part ? À la bobine d'argent, par exemple ? Voilà l'avenir qui m'était réservé et je n'avais pas 40 ans. Puis, tandis que je me désolais et que je pleurais toutes mes larmes, je vins à songer à tant de malheureux qui vivent de leur cervelle comme moi j'en avais vécu, à ces artistes, à ces gens de lettres sans fortune, obligés de faire du pain de leur intelligence. Et je me dis que je ne devais pas être seule ici-bas à connaître les souffrances de l'homme à la cervelle d'or. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada